J'ai pensé aussi avant de lire, comme je peux lire que brièvement, j'ai pensé lire deux extraits, peut-être vous dire d'où vient ce livre, comme ça, tiens ce serait marrant de penser ça avant d'arriver. Comment j'ai fait ce livre ? Il se trouve que j'ai découvert que dans ma famille il y avait un mage très bizarre, au 19ème siècle, un mage très curieux, un abbé défroqué avec une grande barbe et qui est devenu une star de l'occultisme en 1850, qui était un révolutionnaire de 48, qui est un personnage culte, on le trouve aussi, si on fait une petite recherche à internet rapide, on trouve énormément d'entrées à son nom, c'est une star des six gotes les pires, il y a un groupe de punk japonais qui s'appelle Eliphas Lévy, c'est un pseudo, c'est un personnage que mon père, qui était une sorte de, comme tout père, un historien de la famille, enfin tout père pour son fils, est un historien de la famille, quelquefois malheureusement, et il m'avait un peu caché ça, en disant, comme j'ai un fils qui veut faire la littérature, enfin quand j'avais 17 ans, il a dit, surtout pas que je lui parle de ce mage, et j'ai découvert donc assez récemment des choses sur lui, des livres, et je crois qu'il est publié en bouquin, c'est absolument illisible, c'est extraordinaire, c'est un galimatia délirant, c'est-à-dire c'est les mystères de l'Egypte mélangés à, je ne sais pas quoi, au tarot, et à, c'est aussi des délires fromassons, bon il se trouve que, après j'ai fait quelques recherches, je me suis dit, ah tiens c'est bizarre, les mages se réincarnent, et sa réincarnation, c'était Alistair Crowley, Alistair Crowley, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un personnage très intéressant, anglais, né le jour de la mort de ce mage-là, qui heureusement est mon arrière-grand-oncle, juste, mais par alliance, donc je n'ai peut-être pas son ADN, et c'est un peu le sujet du livre, cet Alistair Crowley, lui, est devenu un type très étrange, il a inventé le concept très pratique de magie sexuelle, qui est un truc, de se mettre dans un groupe, dans une villa italienne, et de coucher ensemble de manière spontanée, et en temps assez rigieuse, et je trouve ça impressionnant, mais après il a été au service secret anglais, et puis je crois qu'il est devenu conseiller de Himmler, pour former les SS à l'occultisme, alors je me suis dit, comment se fait-il qu'en deux générations, on passe de 1848, enfin d'un gars qui était par exemple aussi enfermé en prison sous Napoléon III, enfin qui était un espèce de mage, on va dire, gauchiste, et tout d'un coup on se retrouve en... alors je me suis dit, hum, c'est embêtant si je suis la réincarnation du troisième, du deuxième, si je suis numéro 3, qu'est-ce qui va se passer ? D'autant que vous savez bien que pour un jeune poète, comme je pouvais l'être, la lettre du voyant, de Rimbaud, tout ça, c'est un programme évidemment tentant, donc la magie, quand on est, je ne sais pas, en terminale A, enfin je veux dire, la poésie et la magie, vous voyez, c'est pas loin. Et puis il y avait Breton, ça, alors en plus c'est un personnage intéressant, il a été portraituré par Balzac dans La Recherche de l'Absolu, c'est aussi un personnage littéraire lui-même, enfin très très curieux, il a aidé, je crois, Hugo venait sonner chez lui pour retrouver Adèle, parce qu'il faisait évidemment des séances. Alors simplement pourquoi j'en arrive là, c'est que je m'intéressais un peu à ce personnage, mais pas trop parce que la magie m'ennuie horriblement, j'aime pas ça, il y a un beau titre d'Artaud qui s'appelle 50 dessins pour assassiner la magie, ça c'est un bon programme. Et donc je ne me suis jamais vraiment intéressé à lui, sauf que j'ai su qu'il était venu près de chez moi, à la campagne, là au fin fond du sud-ouest, et il y a une rivière, je me suis dit, il a bien dû se baigner. Donc après j'ai imaginé ce mage se déshabillant, en levant, j'ai vu des photos de lui, des redingotes, des fixes chaussettes, des flanelles, et je me suis dit, comment ça se passe, comment un mage se baigne, c'est-à-dire il ne faut pas se loger comme ça. Donc voilà, et donc j'ai imaginé le mage descendant dans la rivière noire, j'ai imaginé la barbe comme ça, et je me suis dit, voilà, je vais faire un livre avec ça, et puis je me suis arrêté là parce que je n'avais pas d'autre idée. J'ai regardé ça dans un coin. Et puis il se trouve que parallèlement j'ai eu la chance, comme souvent je tombe sur des images, et souvent mes livres viennent d'images, les précédents aussi, et je suis tombé dans Libération. Sur une photo de Nan Golding, que je n'aime pas particulièrement, enfin, je ne m'intéresse pas particulièrement à Nan Golding, mais il se trouve que l'intérêt des photographies d'art, quand elles sont produites dans le journal, c'est qu'évidemment, pendant une seconde, vous pensez que ça peut être un événement. Alors vous vous dites, tiens, une femme se baigne, c'était une femme, au milieu de la rivière, Charlonne et le Révin, il a ces belles photos, moi. Simplement, évidemment, comme la trame du journal donnait une espèce de matière bizarre à une femme. Cette photo, on en prenait, devenait un instantané, un polaroïd, elle perdait sa qualité, je dirais, artistique. Si on voit la photo en vrai, je ne sais pas, en silba chrome, je ne sais pas, 2 mètres sur 2, je ne sais pas, elle a une vertu, elle a une beauté photographique qu'elle n'avait pas là. De la même manière, quand j'ai fait un nid pour quoi faire, j'avais vu une pièce de mille sudot d'un nid, à taille humaine, avec un homme dedans. J'ai vu ça, le journal, ce qui est très beau, c'est que pendant une seconde, vous vous dites, il y a un homme, il s'est vraiment marqué, l'an de l'une bourg, je ne sais pas quoi, je me suis dit, il y a quelqu'un qui s'est dit, il y avait Barack Obama, tu es élu, un homme dort dans un nid, dans une forêt, et ça dure une seconde, et vous vous dites, comment fait-on un nid à taille humaine, et c'était mon précédent livre. Là, je me suis dit simplement, c'est intéressant, elle a vraiment l'air bien, parce qu'elle est comme ça, au milieu de l'eau. Ça, je me suis dit, formidable, elle est vraiment bien, c'est pas un homme, en plus, c'est pas une femme, c'est pas très bien. J'ai aussi beaucoup pensé à ça, c'est qui, c'est vraiment une sorte d'être humain, heureux, comme ça. Je me suis dit, comment je vais faire mon livre ? Alors, j'ai un mage, qui était arrêté au bord de la rivière, mais il se déshabille, et maintenant, j'ai une fille qui est presque au même endroit. Alors, je me suis dit, je vais prendre le mage, et hop, je vais le mettre sur la colline, une petite colline, imaginons. Et là, je vais lui mettre un copain, qui est un peu... Alors, c'est là, à partir de là, on a su qu'on allait faire une pièce de théâtre. Je me suis dit, tiens, je pourrais mettre Laurent Poitronot, comme un petit mage, un petit mage explique. Ouais, ça, c'est une amie à moi, etc. Donc, je me suis dit, après, j'ai travaillé à ça assez longtemps, pendant un ou deux mois, cette idée d'avoir un dialogue, et puis ce mage est évidemment un monsieur, je sais tout, il se rend compte que, sur cette rivière, si on regarde un petit peu de haut, il y avait une villa romaine, il y avait des termes, etc. Donc, ça devient une sorte d'historien de la rivière, on va dire, enfin, ça a effet un cours. Et je me suis dit, zut, alors, je retombe dans mes travers, c'est-à-dire, ce que les précédents livres, où j'ai toujours envie, le nid pour pas faire, par exemple, où j'ai toujours envie de faire dialoguer, comme dans un western, un méchant et un bon, et que mon mage allait devenir, pour le coup, quelqu'un de vraiment maléfique, et de vraiment ennué, une espèce de... Donc, je me suis dit, il faut que je supprime Laurent Poitronon. Et on parlera de ça tout à l'heure, c'est très intéressant, l'idée que le théâtre, à un moment donné, arrive dans la commande, dans l'écriture d'un livre, comment ça se passe, et comment j'ai réussi à, à vraiment intégrer Laurent Poitronon au projet, carrément, dans le livre, pour après être tranquille et qu'il fasse ce qu'il veut après. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais finalement, c'était moi le mage, comme ça, ce serait pas mal. Donc, je me déguise en jeune mage. C'est bizarre, je vais décrire une image et puis, j'ai pas envie de la montrer parce qu'elle me plaisait pas suffisamment pour la montrer et puis surtout, c'était pas l'idée, c'était l'idée. Et j'avais envie... Et curieusement, je me suis dit, bon, alors, je vais prendre d'autres images approchantes et c'est des images, je faisais avec mon portable, mon téléphone, c'est vraiment pas des photographies, c'est des images qui n'ont aucune prétention artistique. Bon, après, il y a des documents parce que le héros fait des recherches sur le net, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, il va vraiment chercher des choses et c'est des images qui ont une fonction... J'ai aussi toujours été fanatique, d'ailleurs, une référence à ça au début du livre, du livre de Stendhal qui s'appelle La vie d'Henri Brulard, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, où Stendhal fait des petits dessins à la plume. Comme ça, justement, il y a marqué, une petite croix, il y a marqué moi, maman, le lit, tout ça. C'est un livre qu'on peut trouver en poche, d'ailleurs. D'ailleurs, il existe aussi une édition magnifique, originale, enfin, pas originale, un reprint du texte. entièrement à la main, qui est très très bon. Et ça me plaisait d'avoir des petites images qui ont une fonction comme ça, qui pourrait être l'équivalent d'un dessin, où quelqu'un fait un petit cro-bar. Voilà, c'est des images qu'on dessine. Et c'était aussi pour... Comme là, je me suis efforcé à ne pas faire de blanc, parce que j'ai une maladie de blanc, parce que je viens de la poésie, alors ça m'arrange, j'ai un problème, c'est que j'aime bien quand il y a des blancs dans les livres, parce que ça permet de... ça permet de souffler, ça fait ardoise magique, ça permet d'effacer quelque chose et recommencer, j'aime ça. Et là, évidemment, j'ai essayé de faire un livre qui a l'air d'être... Enfin, qui est un livre vraiment classique, dans sa forme, c'est-à-dire avec des retraits de paragraphes, traditionnels, et donc, je pense que les images me donnent de l'air et remplacent le blanc du poème par une image. Voilà. Et c'est les images qui, effectivement, n'ont pas d'importance, si vous voulez, iconique. Enfin, elles ont juste un... Elles font diversion aussi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada